Dans cette douzième leçon sur le Concile Vatican II, après avoir abordé pendant onze leçons les grands apports doctrinaux de ce grand concile, je voudrais maintenant aborder quelque chose de particulier, à savoir le véritable retournement pastoral que le Concile Vatican II a apporté dans l'Église catholique. J'ai montré dans les autres leçons à quel point les nouveaux dogmes de Vatican II, je n'en ai abordé que quelques-uns, il y en a d'autres il faudrait approfondir, mais à quel point ces nouveaux dogmes se situaient dans la continuité de tout ce qui avait été défini auparavant par les autres conciles. D'ailleurs les deux constitutions dogmatiques démarrent par cette perspective-là et les pères le disent bien, voulant continuer le Concile Vatican I, voulant continuer les autres conciles qui ont précédé, les pères ont décidé de se prononcer sur d'autres aspects de la doctrine. Cependant au point de départ, lorsque le pape Jean XXIII convoqua le Concile, lui dans son esprit, il avait prévu essentiellement un Concile pastoral. C'est-à-dire qu'il voulait faire une espèce de mise à jour du comportement concret des catholiques dans le monde. Il ne voulait pas, il n'était pas d'abord théologien, il ne voulait pas de prime abord élaborer de nouvelles définitions doctrinales. Et puis visiblement, comme on l'a montré, l'Esprit Saint en a voulu autrement que le bon pape Jean. Cependant, je voudrais montrer à quel point l'Esprit Saint a suivi le bienheureux pape Jean en provoquant effectivement un retournement pastoral. Alors d'abord, rappelons la différence qu'il y a entre l'aspect dogmatique, donc magistériel, et l'aspect pastoral. L'aspect dogmatique, c'est la doctrine. Donc on dira que quelque chose est défini dogmatiquement quand il touche une vérité universelle. Une vérité universelle, ça veut dire quelque chose qui n'est pas incarné dans le temps, quelque chose qui est valable à toutes les époques, à tous les lieux, à tous les temps. Par exemple, si je dis la guerre est mauvaise, ça c'est une vérité universelle. Donc toute guerre est mauvaise en soi, il n'est pas bon, jamais, nulle part, de vouloir planter un poignard dans le cœur d'un jeune homme de vingt ans du camp d'en face. Domaine maintenant pastoral, c'est-à-dire dans le concret, il peut arriver qu'une guerre pourtant mauvaise soit juste, qu'il faille la faire concrètement. Pourquoi ? Parce que par exemple Adolf Hitler, dans la circonstance de 1940, attaque l'Europe et que vu qu'il veut éliminer physiquement et moralement des êtres et même la chrétienté et le judaïsme, eh bien on est bien obligé de lui répondre physiquement par une guerre. Ça c'est un aspect pastoral et le pape Pie XII sera pour qu'on fasse la guerre à Hitler. Il ira jusqu'à prévenir Staline, qui pourtant n'est pas un ange, bien au contraire, il ira prévenir Staline de l'attaque que Hitler prévoit en 1941. Le domaine universel, donc de la doctrine, est propre, c'est pur, c'est abstrait et donc c'est un domaine où peut s'établir une infaillibilité. Il y a une infaillibilité absolue à dire que toute guerre est par nature, par soi mauvaise. Par contre, dans le domaine pastoral, dans le domaine du concret, il ne peut pas y avoir d'infaillibilité parce que tout est soumis à la contingence et ce qui est efficace à tel moment pourra peut-être le lendemain se révéler inefficace au possible. Et donc on fait au mieux, c'est le domaine pratique, le pape Pie XII prit des décisions pastorales, il prit au mieux selon ce qu'il connaissait et peut-être qu'on aurait pu en prendre d'autres. Il faut se garder de le juger à ce niveau-là parce qu'il a fait au mieux connaissant ce qu'il devait connaître et nous à sa place, nous n'aurions sans doute pas fait différemment. Alors, si au niveau doctrinal, le Concile Vatican II prolonge la lente marche vers la définition de la doctrine catholique, au niveau pastoral par contre, au niveau concret du comportement, il va marquer une rupture complète, un retournement véritable. Alors, pour le comprendre, il faut faire un petit historique de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église au plan de son comportement pastoral par rapport au monde. On peut définir environ trois périodes. La première période, c'est jusqu'à l'édit de Milan, vers 313, lorsque l'Église était persécutée, lorsqu'elle était minoritaire, dans un empire qui la combattait mortellement, avec des périodes de persécution et d'exécution de chrétiens. Étant minoritaire, étant en état de faiblesse, pendant toute cette période-là, l'Église a eu un comportement pastoral d'appel au respect de ses institutions, à l'égalité des autres institutions qui étaient respectées, comme par exemple le judaïsme, qui dans l'Empire romain, avait le droit d'exercer un culte propre et de ne pas faire brûler de l'encens devant l'Empereur. Attention, cette attitude pastorale, au tout début, est courageuse. La vérité n'est pas mis entre parenthèses. Elle est sans cesse prêchée, rappelée, jusqu'au sang des martyrs. Cependant, les chrétiens se comportent humblement, ils ont souvent le visage baissé, ils se cachent pour prier, parce qu'ils peuvent y laisser leur vie et leur famille, et ils ne veulent pas provoquer. Cependant, vers la fin de cette période, on voit tout de même apparaître une certaine morgue de certains martyrs, qui vont se livrer volontairement aux martyrs, histoire d'imiter le sort des stoïciens, un sort héroïque, ils estiment de cette façon-là obtenir le paradis. Donc, l'humilité des débuts n'est pas forcément, tout le temps, et chez tous les chrétiens, de l'humilité, même l'orgueil peut se mettre dans le martyr parfois, et donc provoquer, après que le martyr soit martyrisé, un long purgatoire pour lui, malgré tout, parce que son âme n'est pas prête à cette humilité totale du cœur brisé, telle que le Christ l'a eu à la croix. C'est ainsi qu'arrive une deuxième période dans l'Église. À partir de l'Édit de Milan, quand l'Église catholique, qui est universelle, qui est de l'Orient à l'Occident, fondée par les douze apôtres, se met à être d'abord une religion majoritaire dans l'Empire, puis la religion officielle de l'Empire, portée par l'Empereur, unie à l'action de l'Empereur, alors elle devient puissante, et là, à partir de ce moment-là, elle aura cette puissance pendant plus de mille ans, et bien elle passe à une autre pastorale, une pastorale où sa pensée, sa doctrine est prioritaire, et où elle s'estime en droit de la prêcher à tous les hommes, y compris à ceux qui ne veulent pas l'entendre. C'est une autre forme de pastorale, c'est une pastorale de la puissance, une Église puissante et qui peut donc se permettre de parler hautement. Et puis va arriver une troisième période qui, on peut le dire, est inaugurée par la Révolution française, mais qui en fait a ses racines, justement, dans cette puissance que l'Église a eue, et que les hommes d'Église ont parfois abusé. On le voit bien d'ailleurs, le symptôme est là, visiblement, avec l'histoire des guerres de religion. Les guerres de religion, c'est simplement l'effet, dans une chrétienté devenue sûre d'elle-même, qui domine la totalité de l'Europe, d'une division. La chrétienté est divisée en deux, et les chrétiens des deux bords, qui sont des chrétiens frères, mais qui ont le même orgueil de civilisation, se font la guerre cruellement. Quand l'une des deux religions domine, elle tue, elle persécute les autres qui sont minoritaires. Et quand les autres, dans d'autres territoires, sont majoritaires, ils tuent et persécutent les autres. Donc les catholiques et les protestants se feront la guerre comme cela. Ça, ça indique que l'Église est habituée à la puissance, et que la division, finalement, est venue lui rappeler, tout d'un coup, qu'elle n'était pas toute puissante. Seulement, elle s'y accroche, et devant ce combat fratricide, il va y avoir une nouvelle philosophie qui va naître, la philosophie des Lumières, ce sont des intellectuels européens qui se disent qu'en fait, on a affaire à quelque chose de profondément malsain. Et donc, ils élaborent une pensée séparée de l'Église, une pensée de la raison propre, toute seule. Et l'Église ne pourra pas l'arrêter. Et c'est ce mouvement, ce mouvement des Lumières, qui peu à peu, à cause de ces fautes de l'Église, autant de sa puissance, va s'imposer, petit à petit, d'abord dans les idées, puis en politique. Et il y aura des effets concrets, et l'Église reculera sans cesse, étant d'abord, dans une pastorale de la crispation, c'est ce qu'on voit au XIXe siècle, où les papes se durcissent, luttent pied à pied, dénoncent les libres penseurs, et malheureusement, ça ne sert à rien. À un moment donné, cette lutte farouche va aboutir à la perte pour l'Église, de sa puissance politique. La puissance politique, sur laquelle elle s'appuyait pour une pastorale de la puissance. Il lui fallait bien des États, une police, une armée, pour que le pape puisse indépendamment parler. Et bien, les États du Vatican sont arrachés. Et le pape Pie IX, furieux de cela, s'enferme dans les États du Vatican. Il s'enfermera jusqu'à sa mort, et c'est les papes suivants, ceux qui lui succéderont, qui, peu à peu, constatant la chose, à l'analysant avec leur intelligence, se rendront compte qu'en fait, il y a là un travail venant du Saint-Esprit qui est en train de conduire l'Église à la perte de sa puissance. Ils écoutent Saint Jean Bosco, qui, constatant la perte des États du Vatican, disait au pape Pie IX, c'est la prophétie. Vous vous rappelez dans l'Écriture, la prophétie. « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera où tu ne voudrais pas. » Et bien, les papes vont peu à peu méditer cette prophétie. Quand les papes mettaient eux-mêmes leur ceinture, ils pouvaient excommunier les rois. Et l'heure était venue où un autre mettait au pape sa ceinture, un autre qu'il n'aimait pas, à savoir la libre-pensée qui luttait contre l'Église catholique, pour l'emmener là où il ne voulait pas, à savoir dans le même chemin qu'avait suivi le Christ. De fait, l'expérience montra, tout au long du XIXe puis du XXe siècle, à quel point rien, cette chose était en marche, dont l'apostasie. On peut dire que le choc ultime, c'est finalement la seconde guerre mondiale, inaugurée par la première guerre mondiale. Première guerre mondiale que le pape Benoît XV maudit, mais il ne put rien faire. À la fin de cette première guerre mondiale, les belligerents voulant sans cesse s'entremassacrer et lui ayant voulu arrêter la guerre, il fut mis au banc des nations. Il ne put même pas participer aux palabres de guerre et les palabres de guerre furent donc extrêmement dures de la part de Clémenceau et provoquèrent la seconde guerre mondiale. La seconde guerre mondiale, c'est la ruine dramatique pour les papes d'une civilisation chrétienne en phase d'apostasie. Auschwitz en particulier, l'extermination de nations entières, les juifs, les tziganes, faite par une nation catholique et protestante à la fois, c'est comme disait le saint-père Franz Stock, l'aumônier des prisonniers, l'ultime faute, la faute impardonnable, la faute qui a fait qu'on s'est mis à se regarder soi-même et à regarder des chrétientés mal évangélisées et en phase d'apostasie. Face à ce regard profond, le pape Jean XXIII, héritier final de ce lourd passé décida qu'il fallait que l'Église fasse un retournement pastoral, qu'elle cesse de se comporter en puissance politique qui s'impose au monde, mais qu'elle se comporte maintenant en une Église qui dit la vérité humblement, qui la présente au monde humblement, sans s'imposer violemment. Et c'est ce que le Concile Vatican II réalisa en suivant ce désir qui venait de l'Esprit Saint. Alors comment ça se réalisa concrètement ? Eh bien, c'est le premier Concile depuis le Concile de Jérusalem, au temps des vivants des apôtres, qui n'excommunie personne. Depuis que les conciles se réalisèrent, donc sous l'empereur Constantin, ils avaient pris l'habitude de définir la foi et après de l'accompagner de ce qu'on appelait des canons. Canons du code de droit canonique. Mais on peut dire aussi, ça vient du mot canon finalement. Il s'agissait de décrets qui excommuniaient toute personne qui ne pensait pas comme il fallait la foi catholique. Donc que celui qui dit que la Trinité, par exemple, ils sont quatre, celui-là qu'il soit anathème, disaient les canons du Concile de Trente. Je ne pense pas qu'il a dit ça, personne ne croyait qu'ils étaient quatre dans la Trinité, mais c'est pour donner un exemple. À chaque Concile, depuis ce Concile de Nicée jusqu'au Concile Vatican I, mais qu'il ne put pas les publier parce qu'il fut arrêté avant, il y avait ces canons d'excommunication. Et bien pour la première fois, dans le Concile Vatican II, il n'y en a aucun. Et le ton est même très modeste, très humble. Quand l'Église proclame des vérités dogmatiques, elle ne le fait pas avec un ton solennel habituel. Elle le fait avec un ton habituel, normal, d'une conversation. Sauf une exception qui a paru important ou qui a échappé aux pertes du Concile Vatican II. C'est Gaudium et Spes 22, 5, où l'Église solennellement dit que Dieu, nous devons le tenir, proposera son salut à tout homme. Mais le reste, tous les documents dogmatiques sont sous un ton habituel. Au point que certains, les intégristes de Mgr Lefebvre, diront, regardez, il n'y a pas de ton fort, il n'y a pas de ton solennel, donc ce n'est pas de la dogmatique. C'est un Concile pastoral, il n'a rien défini. Il parlait comme ça, autour d'une tasse de thé, les Pères de l'Église. Ils ne définissaient rien. Évidemment, non. Les Pères définissaient. Mais ils estimaient qu'étant dans le cadre d'un Concile œcuménique, donc solennel, la solennité suffisait, comme elle avait suffi au moment du Concile de Jérusalem, pour définir les grandes vérités qui avaient fait démarrer l'Église. A savoir qu'il ne fallait pas suivre la loi juive, que toute la loi de Moïse était accomplie dans le Christ, tel qu'il l'avait dit dans son discours en Matthieu. Donc spiritualisé. Et que la circoncision n'était plus obligatoire. Alors évidemment, cette absence d'anathème n'est qu'un signe. C'est une attitude complète qui est retournée. Prenons l'exemple des autres religions. Dans les Conciles précédents, avec une grande vérité, les Conciles manifestaient du doigt les erreurs présentes dans les autres religions et manifestaient systématiquement que ces autres religions ne sauvaient pas. Ces dogmes anciens sont tout à fait valables. Les erreurs manifestées dans les autres religions sont toujours des erreurs et seul le Christ sauve. Dans le Concile Vatican II, on se mit à regarder ce qui est positif dans les autres religions et ce qui prépare au salut. Donc on ne dit toujours pas que les autres religions sauvent puisque seul le Christ sauve. C'est logique puisque le Christ seul est Dieu. Mais au lieu de regarder le négatif, on se mit à manifester le positif. C'est un retournement pastoral. En réalité, c'est les deux faces d'une même monnaie, ce qui était dit avant et ce qui est dit après. On regarde le verre à moitié vide, on regarde ensuite le verre à moitié plein. Ça reste des vérités. Mais le regard est changé. C'est un regard d'amour. Alors qu'avant, c'était un regard du glaive de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'en regardant le positif, on n'est pas dans la vérité. C'est une vérité amoureuse. Alors qu'avant, en le faisant avec des anathèmes, c'était une vérité tranchante. Souvent séparé de l'amour au nom de la pure vérité. Ce comportement, il est visible, appliqué maintenant de manière profonde, dans les papes qui suivirent Vatican II. Par exemple dans les réunions faites à Assise, où toutes les religions furent invitées. Il s'agissait de prier ensemble pour la paix du monde. De prier Dieu ensemble. De prier la transcendance ensemble. Donc évidemment, n'étaient invités que des personnes qui avaient un goût pour cette transcendance. Parmi les invités du pape Benoît XVI, pape doctrinal s'il en est, il y a un mouvement particulier qui aurait dû profondément surprendre, mais qui est dans la lignée de Vatican II. Il s'agit de l'invitation des francs-maçons déistes. C'est-à-dire de ceux qui, parmi les francs-maçons, ne sont pas des matérialistes athées, comme le Grand Orient de France. Mais qui sont plutôt, avec un sens de Dieu, un sens de la transcendance. Et donc, dans la lignée de Vatican II, étant donné qu'ils sentent, qu'ils savent, qu'il y a une vérité qui dépasse le simple humain, ils furent invités cordialement à venir prier à Vatican II. Ça veut dire à Assise. Alors évidemment, le mouvement intégriste, en regardant cette attitude du pape Benoît XVI, a eu là la preuve définitive que c'était un anti-pape. Comment ce pape-là pouvait inviter des francs-maçons de rite écossais, donc déistes, alors que les papes du XIXe siècle, les avaient sans arrêt dénoncés, en manifestant qu'ils étaient même manipulés par Satan. Ils étaient un mouvement profondément mauvais. Et bien en fait, pour la même raison. C'est que les papes du XIXe siècle manifestaient leur refus de ce qui était dogmatique, donc ce qui était mauvais dans leur mouvement. Et ce qui fait qu'ils n'accédaient pas au salut proposé par Jésus-Christ. Et cela reste valable. On ne peut pas être francs-maçons et catholiques. puisque les francs-maçons par définition, les libres penseurs, ne veulent pas se soumettre par obéissance à la dogmatique. Ils veulent penser par eux-mêmes. Ils veulent faire un libre examen de la foi et la choisir. C'est complètement l'inverse de ce qui se passe dans l'Église catholique, où la foi est reçue de Dieu et on s'y soumet dans l'obéissance. Et bien, le pape Benoît XVI et le Concile Vatican II, eux, regardent l'aspect positif chez eux. À savoir que eux, ces francs-maçons-là, ont le sens qu'il y a un grand horloger de l'univers. Et donc qu'il y a du sacré. Et donc plutôt que de persévérer dans cette lutte, il les invite à venir prier par rapport à un ennemi qui est commun et qui est le matérialisme pur, matérialisme athée ou alors le consumérisme. Donc quelque chose qui fait disparaître du monde toute espèce de transcendance. Alors je veux insister un petit peu là-dessus. Parce que je sais que les milieux traditionnalistes s'opposeront formellement à ce que je dis là en disant mais regardez, ce n'est pas possible. Il y a contradiction entre les papes du XIXe siècle et les papes du XXIe siècle. C'est clair, on ne peut pas inviter à venir prier à des gens qui étaient les ennemis d'avant et qui ont profondément détruit l'Église catholique au XIXe siècle. Alors en réalité voilà, il faut analyser comme toujours sous deux points de vue. Le point de vue doctrinal et le point de vue pastoral. Au point de vue doctrinal, il n'y a pas d'opposition entre les papes du XIXe siècle et les papes du XXe siècle. Je l'ai dit, l'aspect négatif était manifesté par les papes du XIXe siècle qui reste valable. Il y a refus des dogmes chez les francs-maçons. Et l'aspect positif est manifesté chez les papes du XXe et du XXIe siècle. À savoir, certains francs-maçons ont un sens de la transcendance, de l'être premier, du grand horloger de l'univers. Le même que découvrait Aristote. Et que saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique au début, met en avant. Là où il y a véritablement retournement, c'est au plan pastoral. Au plan pastoral, les papes du XIXe siècle se crispent, vraiment, avec raison. Parce qu'ils ont des ennemis intimes, qui veulent détruire la puissance de l'Église, la puissance politique de l'Église, au XXe et au XXIe siècle. La puissance politique de l'Église ayant été détruite. Et bien le combat à ce niveau-là est terminé. Le combat qui s'établit à ce moment-là, c'est un combat spirituel, pour la vérité. Et donc, pastoralement, l'Église se rendant compte qu'il y a un antéchrist plus profond, qui arrive, et qui est le matérialisme pur, tenu par certains francs-maçons, mais pas par ceux qui sont spirituels. Et bien, elle se met à parler à tous ceux qui, de bonne volonté, croient en une transcendance. Et à les inviter avec elle à prendre conscience de ce danger, qui consiste à réduire l'homme à la matière. C'est effectivement un retournement pastoral. Mais l'époque n'est pas la même. Et pastoralement, comme je le disais tout à l'heure pour la guerre, au tout début de cette vidéo, on peut avoir une opposition à la guerre à tel moment, et après un encouragement à la guerre à un autre moment. Et bien, c'est ce qui s'est passé. La guerre au 19ème siècle, et l'absence de guerre avec ceux qui sont spirituels au 21ème siècle. Alors, je sais bien que je ne convaincrais pas la plupart des gens qui diront, on ne peut pas prier avec des religions mauvaises et des religions fausses. Et que si je leur dis que l'Église manifeste qu'elle ne prie pas avec ce qui est mauvais en elle, mais avec ce qui est bon en elle, à savoir des aspects qui sont communs avec le christianisme, à savoir, comme dit Nostraïtate, au minimum, un sens de la transcendance. Encore mieux, pour la plupart d'entre elles, un sens de l'humilité de l'homme devant le créateur transcendant. Et pour d'autres, comme l'islam ou comme le judaïsme, un sens de Dieu unique, qui existe et qui se fait rémunérateur après la mort, en fonction du comportement des hommes. Ces valeurs, certes, ne suffisent pas à sauver, puisque le salut, c'est une relation d'amour, d'amitié, une alliance entre notre âme et Dieu. Mais c'est tout de même une bonne disposition. Ils pourront le comprendre, puisque l'Ancien Testament lui-même, qui ne sauvait pas, était des étapes de ce même genre-là, qui préparait à l'avenue du Christ. Et bien l'Église catholique, elle insiste sur le fait que ces marches, ces dispositions premières, préparent, ces âmes-là, au retour du Christ qui lui fera la vérité, lors de sa manifestation finale. Donc même si je ne convainc pas, peu importe, on voit bien qu'il y a une cohérence dans le comportement de l'Église, et que c'est effectivement un retournement total, au point de vue pastoral. Alors, pour essayer de convaincre davantage ceux qui s'opposent à cela, je pourrais regarder si dans l'Évangile, par hasard, Jésus ne s'est pas comporté pareil. En effet, dans toute cette geste, cette marche de l'Église vers son martyr final, tel qu'il est annoncé dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 675, 76 et 77. Est-ce que le Christ, qui est le modèle de son corps mystique et l'Église, ne se serait-il pas comporté pareil ? Et bien lorsqu'on regarde les Évangiles, on constate que oui, il s'est comporté exactement pareil. Au début de son apostolat, il dit explicitement qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et quand des personnes qui ne sont pas juives, viennent solliciter de sa part une guérison, il les repousse durement. Par exemple, une femme qui voulait absolument qu'il la guérisse, il lui dit, « Je n'ai pas été envoyé aux petits chiens. » Et la femme lui répond très humblement, « Oui, mais les petits chiens peuvent bien manger un petit peu des os qui tombent de la table du maître. » Et alors Jésus est bouleversé et il la guérit. Seulement, il l'a appelé petit chien. Terme profondément insultant à l'époque, et ça le reste encore dans les pays sémites. Traiter quelqu'un de chien ou de porc, on voit ce que ça veut dire. Eh bien, on le voit bien. Il avait une attitude qui ressemble à celle de l'Église au temps de sa puissance, où elle ne parlait pas aux païens, aux hérétiques. Elle était tout à fait séparée dans sa dignité. Et puis quand arrive la persécution, que des disciples le quittent, que les Juifs commencent à le menacer de le mettre à mort. Quand ils montent vers Jérusalem, à un moment donné, il y a des Grecs, des païens, des gens qui n'ont pas accès au temple juif, qui certes sont intéressés par le judaïsme, mais qui ne peuvent pas devenir juifs, et qui veulent lui parler. Et les disciples s'approchent de lui et disent, « Des Grecs veulent te parler. » Ils non seulement leur parlent, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, mais ils leur révèlent le secret universel de la souffrance, du sens de cette vie terrestre, en leur disant, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et bien je dirais que le Concile Vatican II, c'est exactement la même chose, quand il s'est mis à admirer dans Nostra-Étaté toutes les religions. Il manifeste en elles, ce qu'il y a de commun à toute l'humanité, et qui fait que l'Église est catholique et qu'elle s'occupe de tous les hommes, de même que le Christ s'occupait des Grecs. À savoir que tous nous passerons par la mort, mais que c'est en vue du salut éternel qui sera manifesté par le retour du Christ à la fin du monde et à l'heure de la mort. Je suis très certain qu'à l'époque de Jésus, certains de ses disciples, en le voyant changer de comportement et se mettent à raconter des vérités profondes à des païens, des non-juifs, ont dû réagir comme les intégristes actuels. En se disant, regardez, il change son comportement, il n'est pas cohérent. Il y a deux ans, il refusait de guérir ceux qui étaient païens. Et maintenant, regardez, il leur parle. Il y a donc contradiction, ce n'est plus le Christ. C'est un homme, ce n'est pas possible qu'il soit Dieu. Il y a contradiction pastorale totale. Et bien, de la même manière, ceux qui sont traditionnalistes disent à propos de Vatican II, regardez ce comportement. Il ne peut pas avoir un comportement dans l'Église qui a été condamné formellement par les papes précédents. Il y a un retournement de veste. C'est donc que l'Église ne peut pas être l'Église. Alors ils disent, quand il s'agit de comportements pastoraux, que l'Église, de toute façon, là-dedans n'engage pas son infaillibilité. Et donc que Vatican II, on peut bien l'évacuer dans une erreur de l'histoire. Je pense que le pape Benoît XVI, dans ses tentatives actuelles de rapprochement avec Écône, dont il a levé l'excommunication, leur demandera d'abord d'accepter, sans aucun faux-semblant, toutes les définitions dogmatiques de Vatican II. Mais je pense qu'il leur demandera probablement aussi de faire un effort au minimum, un pas, pour comprendre ce comportement nouveau, affectueux, charitable envers les autres religions, en sachant bien qu'il ne s'agit pas du tout de l'erreur des progressistes. Il ne s'agit pas de dire que tout se vaut et que les autres religions sauvent. Il s'agit juste d'avoir un regard positif, sur ce qui est positif, non seulement dans le monde, mais dans les autres religions. Je pense que, si jamais il n'entre pas un minimum, au moins avec un effort de bonne volonté, dans cette attitude de respect, ils seront tout à fait autorisés à rappeler les vérités intangibles d'avant, à savoir que ces religions sont pleines d'erreurs, effectivement, qu'elles n'apportent pas le salut en elles-mêmes, mais qu'il faut aussi regarder ce qui dispose au salut. Mais je pense que, ces personnes-là, n'arriveront pas à rester dans l'Église catholique. Tôt ou tard, elles en ressortiront pour suivre, par exemple, les cédévacantistes, qui sont les personnes qui sont ultimes dans leur révolte, en disant qu'il n'y a plus de pape depuis Pie XII. Je voudrais ajouter un dernier point. Ce retournement pastoral de Vatican II n'est certainement pas le dernier. Il y en aura d'autres retournements pastoraux. J'en suis aussi certain que je suis certain que le texte du catéchisme numéro 675 est un texte qui engage l'infaillibilité de l'Église, son autorité dogmatique. Je veux dire par là que l'Église n'a pas fini son chemin de croix qui l'amènera jusqu'au Golgotha. L'étape qu'elle vit actuellement, c'est un peu la troisième année de vie apostolique de Jésus. Donc une lente perte des apôtres, une lutte de plus en plus forte. Mais cette lutte sera menée jusqu'au bout et il y aura à un moment donné un martyr de l'Église. Il y aura un samedi saint où il ne restera plus sur terre rien de visible. Comme dit l'Apocalypse, seuls les cadavres des deux témoins seront visibles. Les cadavres, c'est-à-dire les anciennes constructions, les cathédrales, les beaux monuments de cette histoire qu'on ira visiter comme un musée. Parce qu'elle connaîtra un martyr. Et donc il y aura certainement à un moment donné une pastorale de la douleur, comme le Christ à la croix. Donc il ne s'agira pas seulement de s'adresser aux autres religions et de prier avec elles à Assise. Il s'agira d'appeler Dieu à l'aide dans une grande souffrance. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il est évident que dans cette misère qui sera manifestée dans un monde récanant en disant « Tu étais divine, les portes de l'enfer ne devaient pas l'emporter sur toi, sauve-toi toi-même Église. » Comme le Christ a subi ces moqueries à la croix. Et bien il est évident que si les disciples de Mgr Lefebvre et ceux qui ont cette spiritualité regrettant l'époque du pouvoir, n'ont pas réformé totalement leur cœur, et bien ils imiteront Pierre, Jacques, Philippe, Barthélémy, etc. qui n'étaient pas présents à la croix. Ils ne seront pas présents à la croix de l'Église parce qu'ils auront la même attitude. Et que seul Jean, qui imitera l'attitude de la Vierge Marie, qui a toujours cru dans la plus grande misère que subissait son fils, nu, comme ça, crucifié, il était en train de sauver le monde. Et bien seule l'Église de Marie, l'Église de Jean, qui imitera ce comportement-là, saura, alors que l'Église sera quasiment disparue de tout ce qui est médiatique, de tout ce qui est visible, qu'en fait elle est en train de vaincre l'orgueil du monde, et que le retour du Christ est proche. Donc on le voit, ce premier exercice par rapport à Vatican II, qui consiste à suivre l'Église, dans ce chemin de conversion de son comportement. Ce premier exercice n'est pas le dernier. Et donc si on craque déjà maintenant, il ne faut même pas espérer être présent dans la suite des événements qui auront lieu au 21ème, 22ème, 23ème siècle, jusqu'à la passion finale. ... ... ... ...